La ville aujourd'hui est devenue de plus en plus minérale. Le vivant a été écarté et c'est un grand dommage parce que nous sommes avant tout des êtres vivants. Alors dans le projet de l'Urban Forest, l'idée est évidemment de travailler très rapidement dans des écosystèmes qui pourraient trouver tout à fait leur place dans la ville et apporter quelque chose de très vital. Là, c'est la forêt primitive qu'on va créer. À côté, il y aura un grand verger. Donc on est ici, ça c'est tout le zoning industriel. Et l'idée, c'est vraiment de ramener un milieu de vie plus agréable dans ce zoning. Donc la méthode qu'on va utiliser permet d'accélérer le reboisement et en seulement dix ans, on arrive à reconstituer un écosystème centenaire. Alors Akira Miyawaki, c'est un chercheur japonais qui a développé une méthode pour qu'on puisse retrouver rapidement la forêt initiale, la forêt primitive. On a commencé à contacter Miyawaki pour créer des forêts dans d'autres endroits du monde et il est arrivé en Inde, à Bangalore, où il a créé une forêt sur un site Toyota. Un ingénieur industriel a été tellement fasciné par cette méthode qu'il a quitté son boulot pour créer des forêts. C'est cette personne, Shubandu Sharma, que je suis allé rencontrer en Inde et qui m'a communiqué cette méthode que maintenant je développe ici en Belgique. Pour créer ces structures, on terrasse les sols, on bouleverse complètement l'environnement, on crée des grosses industries dessus. Les personnes qui travaillent là, les employés, se retrouvent dans un cadre de vie un peu aliénant comme ça. Et là on va recréer de la végétation, des forêts luxuriantes et c'est ça vraiment mon défi. C'est comment ramener cet émerveillement face à la nature et de voir comme ça nous transforme. La première chose c'est de connaître le sol et en fonction de ça, on va déterminer quelles sont les espèces qu'on retrouverait spontanément sur place. Et après moi, je vais retourner la terre, je vais reconstituer les conditions écologiques optimales pour que les arbres poussent bien. La plantation des arbres va se faire avec des volontaires, ça peut être les employés, les gens qui habitent autour, ça peut être des écoles, des scouts. L'implantation d'une forêt dans la ville n'est pas évidente parce que les décideurs, les urbanistes ont souvent comme idée que la ville va être faite uniquement de minéral. Or, les habitants sont excessivement sensibles à tout ce qui est les émotions. Sans émotions, nous sommes des machines, nous sommes des ordinateurs. Pour moi, retrouver tout ce qui nous lie à ce que nous sommes profondément est essentiel pour notre équilibre. Quand nous n'avons pas ça, nous commençons à tourner fou. On doit passer à l'action. Le temps de la sensibilisation est fait, maintenant il faut passer à l'action. Et cette méthode Miyawaki est vraiment un outil qu'on peut mettre en pratique dès aujourd'hui pour reconstituer notre patrimoine naturel. Cette rapidité dont je parle, il n'y a pas de mystère, il faut la voir pour s'en rendre compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada